Quand j'ai commencé la recherche en maîtrise, donc je crois que c'était en 2001, j'avais envie de travailler sur les musiciennes, j'avais aucun background en histoire des femmes, c'était absolument pas dans la formation que j'avais reçue à la fac en fait, mais le sujet m'intéressait de façon un petit peu spontanée. Donc j'ai fait ma maîtrise sur des chanteuses, c'est vraiment une histoire des femmes assez basique, et puis après j'hésitais en fait en doctorat, je pense que c'est assez significatif que j'ai abandonné l'histoire des femmes au moment du doctorat, parce qu'en fait le monde universitaire dans lequel j'évolue n'était pas encore prêt je pense. Et puis à la fin de mon doctorat, en fait j'avais cette espèce de truc qui me taraudait, mais entre temps il y avait l'Institut Émilie du Châtelet qui avait commencé à donner des bourses, ça commençait à exister aussi à la Sorbonne, autour de Raphaël Legrand, et du coup j'ai monté un projet de post-doc, et je dois dire que l'Institut Émilie du Châtelet m'a permis de revenir en fait à ma première orientation, et après j'ai poursuivi toujours les deux dimensions dans mon travail, une psychologie, c'est-à-dire à la fois une psychologie un peu plus classique que j'aime bien, aussi je n'en ai pas, et puis au départ histoire des femmes, puis après plus sur les discours, le genre, et le genre aussi comme catégorie d'analyse de la musique, et en fait j'ai étoffée progressivement en formant un peu au fil des lectures et des rencontres sur d'autres sujets, en partant au départ le cœur de ma recherche c'était quand même l'Italie des 16e et 16e siècle. Quand je parle du genre comme catégorie d'analyse musicale, évidemment je me réfère à John Scott, parce qu'il est quand même très loin de la musicologie, mais en fait je me suis intéressée à ça en traduisant un livre de Susan McClary qui s'appelle Feminine Endings, que j'ai traduit avec Stephen Roth, traduit comme Ouverture Féministe, où elle commence à poser au début des années 90 aux Etats-Unis, donc ça s'est publié, la question de la musique, est-ce que c'est un disque congenré, est-ce que ça véhicule des inégalités de genre, de race, à travers pas uniquement le texte que ça met en musique, mais à travers la musique elle-même. Et ça j'avoue que moi j'ai pas encore véritablement creusé la question dans mes propres recherches, mais je le tourne autour, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à traiter, et qui m'intéresse beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore sur ce sujet, parce qu'on a toujours un peu l'idée que la musique est déconnectée, que c'est compliqué d'appréhender le matériau musical lui-même, à travers des catégories qui interrogent des relations de pouvoir, des questions d'inégalité, des questions sociales en fait, tout simplement le fait social, il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, mais c'est pas simple dans sa réalisation concrète, et moi ça me passionne en fait. Et ce que j'adore dans ce que dit M. McLary, c'est qu'elle dit qu'en fait la musique fonctionne sur nous, à notre insu, pour nous modeler comme une technologie du genre, encore plus que d'autres médiums, en fait on est complètement inconscient de ses effets, de son fonctionnement surtout. Alors pour reprendre un peu ce que disait Catherine, sur la question de la façon dont la musique est en lien avec le social, et non pas un art autonome, en fait je pense que dans ma formation, ma formation que j'ai suivie dans les écoles préparatoires, et puis après à l'université paritre en études théâtrales, il y avait toute une mythologie des metteurs en scène, il n'y avait absolument aucune metteuse en scène qui était évoquée, et toute une mythologie autour du talent de ces hommes de théâtre, sans que soient explicitées à aucun moment les conditions matérielles de leur pratique, et d'autre part, ce que développe Howard Baker un peu dans les mondes de l'art, c'est-à-dire le travail artistique et les collaborations d'autres personnes, dont notamment beaucoup de femmes, qui ont permis à ces aventures artistiques d'exister. Et je me suis intéressée aux tendances contemporaines de la mise en scène d'une saison, 95-96, et en fait j'avais identifié deux groupes qui se percevaient comme des communautés, ce qu'ils appelaient le Black Theater, et puis le Women's Theater. Et moi qui n'étais pas du tout familière des questions de genre, c'est les personnes que j'avais interviewées pour commenter leur travail, qui finalement m'ont introduite à ces questions, aux questions de rapport de pouvoir, aux questions d'invisibilisation, de mise à l'écart dans l'historiographie, de collaboratrices oubliées, etc. Et ensuite j'ai fait une thèse de doctorat sur un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle, qui s'appelle Eugénie Barba, et qui a été connu, dont le théâtre a été connu, parce que le travail artistique a été colporté en fait par ces comédiennes, ces actrices, qui ont formé des tas de compagnies, de directeurs et de directrices de compagnies dans le monde entier, et que finalement ce qui faisait la renommée de ce théâtre, c'était les actrices elles-mêmes, et qu'il y avait une division extrêmement stricte entre un travail théorique, qui était poursuivi et formalisé par le directeur du théâtre, et puis le travail pratique, le travail de terrain, le travail de formation, le travail de transmission, et aussi de transformation d'un training de l'acteur qui avait été extrêmement viriliste, dans la façon dont il avait été enseigné dans les années 60 et 70, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est finalement ces femmes-là qui faisaient vivre ce théâtre. Et donc c'est en me rendant là-bas, puisque j'ai fait un terrain là-bas pendant deux ans, c'est en me rendant sur place qu'à nouveau les questions du genre ont été posées, et notamment parce qu'une des actrices avait fondé un réseau international de femmes dans le théâtre qui s'appelle le Maddalena Project, avec une conception que je dirais un peu différentialiste, un petit peu essentialiste, sur une façon qu'auraient les femmes de faire du théâtre qui serait de plus intuitive, plus dans la collaboration, etc. Et donc voilà, c'est cette approche par les femmes elles-mêmes, en fait, qui m'ont... Donc je dirais que c'est vraiment mes sujets de recherche qui m'ont formée. J'ai fait un post-doctorat sur Suzanne B, qui est la collaboratrice privilégiée du plus grand homme de théâtre du XXe siècle, qui s'appelle Jacques Coppeau, et qui a été complètement évincé de cette histoire, de l'histoire de Jacques Coppeau et du vieux Colombier. Et voilà, j'ai essayé de comprendre à la fois en quoi consistait sa collaboration, et aussi en quoi avait consisté sa mise à l'écart, qui était relative, puisqu'on lui rendait hommage, mais de manière particulière, en parlant de la personne qui soutenait le génie, comme les saints soutiennent Dieu, etc., avec des métaphores par ailleurs très vocationnelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par rapport à la question des techniques musicales qui semblent complètement désincarnées et pas ancrées dans le social, on peut aborder la question du genre à travers vraiment des questions très concrètes, en fait. Dans la technicité de l'écriture musicale, hier j'ai parlé du fait qu'au moment où on passe de l'écriture monodique, c'est-à-dire d'une écriture musicale à une seule voix à une écriture musicale à plusieurs voix superposées, et le moment où véritablement on a la bascule, c'est là où tous les compositeurs de musique savante écrivent du contrepoint quasiment, eh bien on a les femmes qui disparaissent complètement du corpus de musique notée, en fait. Donc je disais hier que le triomphe d'une esthétique ou d'une technique musicale et artistique peut avoir des incidences en termes de représentation des femmes et d'exclusion des femmes, en fait, plus exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à penser ça pour la musique contemporaine, mais on pourrait faire le même raisonnement en disant, voilà, tel et tel type de musique qui sont programmées dans nos salles et en fait, ce sont des musiques qui, de fait, à cause des représentations qu'on en a, à cause de l'enseignement qui doit être fait, en fait, pour maîtriser ces techniques, eh bien ça exclut les femmes. La dernière chose que j'ai envie d'aborder, c'est la question des représentations, parce que je pense que ça a aussi un lien avec ce dont parle Catherine, c'est-à-dire vraiment des représentations comme technologies du genre. Une comédienne qui interprète de manière répétée des personnages qui sont lourds d'histoire, comme par exemple les Dignes à Agbes, ce que je racontais dans ma communication hier. Comment est-ce que l'interprétation répétée de ce type d'histoire, non seulement influence un parcours professionnel, puisqu'ensuite on est repéré pour ce type de rôle et donc on vous propose ce type de rôle, et d'autre part, influence la construction d'une certaine féminité. et je dirais que c'est cette observation fine, en fait, entre une construction de la fiction qui se fait par son propre corps, par une pratique de soi, par soi, en fait, qui influence forcément, qui nous influence forcément, et je pense que ça, ça m'intéresse parce que moi-même, j'ai une formation comédienne et que je pense que j'ai été dans des rôles très très stéréotypés, que je faisais avec énormément de plaisir et que j'ai été, j'ai eu une cécité absolument totale sur ce point-là. Du coup, c'est cette question de la représentation qui m'intéresse. Et la deuxième question, parce que j'en parlais avec une autrice qui s'appelle Pauline Perade et qui a travaillé dans une pièce sur la violence faite aux femmes et qui disait, à mon avis très justement, il faut s'emparer des représentations de cette violence et pas seulement laisser aux violents la possibilité de représenter cette violence. Et donc, pour moi, toute la question que ça pose, c'est comment parler de cette violence sans porter allégeance au régime de viol et au régime violent qui soutient ces représentations dans la vie quotidienne. Comment les contourner, les travailler du dedans, détourner leur objectif de violation, en fait ? Et ça, c'est vraiment des questions que je trouve très, très importantes qui, pour moi, sont des questions d'émancipation. C'est-à-dire, l'émancipation, ce n'est pas seulement trouver d'autres modèles dans la science-fiction, dans le bonheur, mais c'est aussi travailler du dedans les figures d'oppression. Je voudrais juste dire un mot sur la façon dont le genre, en fait, peut redéfinir, redistribuer les cartes disciplinaires. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se répondent dans ce que dit Raphaël et ce que je dis. Et particulièrement sur comment les pratiques artistiques, avec leur lot de travail quotidien, de labeur, d'imprégnation, et on pourrait dire exactement la même chose avec l'écoute musicale, mais aussi avec la pratique de l'instrument, la pratique de la voix, comment est-ce que ça fait le genre. Et aujourd'hui, l'enjeu que soulevait Raphaël, c'est qu'est-ce que je fais de ça ? C'est-à-dire, je ne vais pas arrêter de jouer les symphonies de Beethoven, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et finalement, on trouve des points d'entrée qui sont communes, des champs qui se dessinent, mais qui ne sont plus les études théâtrales, la musicologie, mais qui sont les études de genre, en fait, et où on peut véritablement se rencontrer et échanger et construire autre chose.